Paroisse Saint-Jean de Cocody, le mercredi 1er novembre, les chrétiens catholiques sont au rendez-vous pour célébrer la fête de la Toussaint. Et ce matin, les textes liturgiques portent sur les béatitudes, gage du passage à la sainteté. Pour résumer, l'évangile nous parle des béatitudes, c'est-à-dire que le Seigneur nous montre le chemin à travers les béatitudes, à pouvoir voir ça au même des cieux, pour que demain aussi nous retrouvions avec nos frères qui nous ont dépensés dans la félicité céleste. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, c'est tous ceux, cette foule immense, innombrable, innombrable, dont les noms ne sont pas forcément écrits dans le calendrier liturgique, mais qui ont su plaire à Dieu et qui ont su par leur vie, par leurs actes, être admis auprès du Père dans le royaume des cieux. Dans la religion catholique, le mois de novembre est souvent associé à la mort et au deuil. C'est pourquoi la commémoration des morts est fixée au 2 novembre et l'occasion est saisie par les fidèles catholiques de prier pour leur mort. Pensez particulière déjà à tous les saints, mais à tous nos saints en famille, dans notre environnement. On prie Dieu pour tous nos défunts et là où ils sont, qu'ils soient en paix et qu'ils prient pour nous aussi. Pour rappel, la Toussaint est une fête catholique qui permet d'honorer les saints connus et inconnus. L'origine de cette célébration remonte au 4e siècle, quand l'église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada